Une journée va marquer à jamais la commune de Mauriac. Un drame des plus violents, perpétré par la fameuse division SS d'Ass-Reich. Les Allemands sont arrivés le matin du 14 août. Et ma mère qui avait été chercher du pain nous a averti que les Allemands arrivaient. La boulangère l'avait averti. Donc tout essoufflé, elle nous a dit sauvez-vous. Il y a les Allemands qui arrivent et on est parti en vélo avec les deux autres ouvriers. On est parti à 4 km et nous on était trois en vélo et deux à pied. Mais déjà les Allemands qui descendaient dans la vigne, quand ils nous ont vu forcer en vélo et les autres qui relopaient, ils ont commencé à tirer et les balles nous ont sifflé sur la tête. Ils ont stationné les camions et la troupe s'est déployée dans les vignes pour arriver de front. Dans tout le village. Ils avaient une liste de noms. Les grenades dans les différentes maisons. Chez moi, moi j'habitais en plein dans le village. Mais mon père était prisonnier. Et la preuve qu'ils étaient renseignés, quand ils sont arrivés, ils se sont adressés à ma mère. Et ils commençaient à poser des questions. Et il y en a un qui est arrivé qui a dit, non ici c'est la maison d'un prisonnier. Voyez à quel point ils étaient renseignés. Ici à cette première maison habitait le secrétaire de mairie. Quand ils sont arrivés là, ils avaient aussi des indications. C'était lui un peu qui faisait le secrétaire de la résistance. Donc ils ont fouillé la maison. Ils ont trouvé des documents compromettants. Des petits drapeaux bleu blanc rouge. Alors ils l'ont embarqué dans un camion. Il y avait un camion qui suivait, qui faisait le ramassage. Ici, il y avait une maison. Tu te souviens, il y avait une maison à l'Angèle. Et il y a un jeune qui voulait s'échapper là. Hop, ils l'ont arrêté. Ils l'ont aussi embarqué dans le camion. Et ils ont continué dans tout le village, dans tout l'autre village là-bas. Ils ont continué. Ils sont arrivés à la première maison chez Abri. Ils cherchaient le fils. Le fils qui s'appelait Henri. Madame Abri, elle a été questionnée par les Allemands. Où est votre fils ? Mais elle dit, j'ai que ma fille. Sa fille avait notre âge. Elle dit, mais je n'ai pas de fils. Ah, vous n'avez pas votre fils ? Ils ont monté la photo. Tant donné que le fils n'était pas là, ils ont embarqué le père dans le camion lui aussi. Et il y a un camion qui est revenu ici. Ils ont rencontré le curé, l'abbé Grécier, qui lui avait croisé les Allemands. Il repartait sur Blasimont, le curé, et il a croisé les Allemands. Donc, quand il les a eu croisés, il est revenu derrière, certainement, pour essayer d'avertir les maisons. Mais c'était trop tard. Ils ont embarqué le curé aussi, dans le camion. Et ils ont continué leur périple. Ils sont arrivés, après, dans l'autre village, chez Carbonet. Pareil, il y avait un jeune qui avait vingt et quelques années. Ils ont demandé au père, votre fils, où il est ? Ah, ben, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas ? Bombe incendiaire, la maison à feu. Ensuite, ils ont continué leur périple. Ils sont arrivés chez Berger, dans un autre village, un peu plus loin. Pareil, toujours la même question. Où est votre fils ? Ils disent à la mère Berger. Mais je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas ? Bombe incendiaire, maison à feu. La maison à côté, qui était chez l'Espinasse. Même questionnement, même sort. Bombe incendiaire, maison à feu. La dernière maison, c'est sur le retour qu'ils ont fait brûler, sur la route de Blasimont, le soir seulement. Même questionnement. Où est Loulou Ballant ? Il avait su la liste. Ah, ben, personne ne l'a vue. Ah, vous ne l'avez pas vue ? Bombe incendiaire, la maison à feu aussi. Et ils ont continué, tout leur périple, à suivre les maisons toute la journée. La colonne SS termine cette rafle devant une maison où vont se dérouler les pires horreurs. Ils ont fait descendre tous les hommes qu'ils avaient récupérés, y compris l'abbé Grécier. Ils les ont fusillés. Et bombe incendiaire, ils ont mis la maison à feu. Quand le secrétaire de mairie a été tué et brûlé avec les autres, avec le prêtre là, il a été tué et brûlé devant sa femme et sa fille qui habitaient là. Donc, il y a eu six brûlés là. Fusillés et brûlés. Et moi, je les ai vus de mes propres yeux. Le lendemain, en revenant du champ de maïs où on s'était réfugiés, mais on ne pouvait pas les reconnaître, même pas le corps de l'abbé Grécier qu'on connaissait bien. Les corps étaient là, étendus, cramés. Et évidemment, les bâtiments étaient fumants. Personne ne bougeait parce que tout le monde avait la trouille. On ne savait pas trop ce qu'ils allaient faire. Surtout qu'ils avaient promis de revenir le lendemain. Appelés en urgence en Provence, ils ne reviendront pas. Trois mois ont passé et il y avait des doutes. Tous ces renseignements qu'ils avaient, il y avait quelqu'un qui avait trahi. Donc, ils ont cherché. Et à force de chercher, ils ont trouvé. C'était un couple qui habitait en plein centre de la commune et qui étaient des pétainistes parce qu'eux, ils donnaient la main aux Allemands. Ils sont allés chez eux, ils les ont sortis, ils ont fouillé la maison. Ils ont trouvé évidemment tous les documents qu'ils recherchaient. Alors, ils les ont amenés à l'entrée du cimetière, le couple. Ils les ont attachés au poteau qu'il y avait à l'entrée du cimetière. Et alors là, il fallait voir. Il y en a qui se vengeaient. Les femmes avaient des sabots en bois. Ils leur donnaient des grands coups de sabots dans la figure, le sang giclé. Il y en avait un homme, un italien nommé Bruni. Heureusement, il a été retenu. Avec sa fourche, il voulait sortir les tripes de l'homme. Ça se comprend. Ils avaient les maisons brûlées, des membres de la famille tués. Ils étaient fous de détenir ces traîtres. Il n'y a eu ni procès, ni police, rien du tout. Et eux, ils se sont débrouillés à s'échapper. Tant qu'ils avaient été revus sur Bordeaux. Mais vous savez, on n'avait pas de moyens de locomotion, rien du tout. Ils se sont échappés et ils se sont sauvés comme ça. Après les manifestations, mis à part les dépôts de gerbes aux monuments aux morts, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui s'est passé à Montréal à cette époque. Et dans les écoles, on en parle de ça ? Non, très peu, très peu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils n'en parlent pas, parce qu'ils ne pourraient en parler, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même assez ancien. C'est quelque chose que vous regrettez ? Vous sauriez peut-être qu'on en parle un peu plus ? Oui, c'est sûr. Ne serait-ce qu'aux monuments aux morts, les enfants des écoles, ils ne viennent pas déposer des fleurs comme on faisait autrefois. Plus personne n'a vien, on est 400 personnes, c'est tout. Même les gens du village ne viennent pas. Les anciens, ils commencent à être peu nombreux. Alors c'est pour ça qu'on en parle moins facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo.